... Oui, Anne-Sophie Renaud-Baron, je suis médecin de santé publique et je suis responsable de centres publics de vaccination qui, dans le département du Rhône, sont portés par une association qui s'appelle le CDHS, le comité départemental d'hygiène sociale. Vous savez que la vaccination est une mission de l'Etat, donc dans chaque département, il doit y avoir des centres publics de vaccination où il y a une offre à la fois de l'acte vaccinal qui est gratuit et normalement encore pour un à deux ans, les vaccins eux-mêmes qui sont délivrés gratuitement dans le cas d'une dotation d'Etat. Vous savez qu'aussi pour les plus petits, ces services existent dans le cadre de la protection maternelle infantile où les vaccins sont, en fonction des départements, plus ou moins distribués gratuitement. Alors là, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de parler et d'évoquer ce programme. Je viens de tenir le timing. Immuniser Lyon, qui, comme vous l'aurez compris rapidement, est un vaste programme de valorisation, de promotion de la vaccination à l'échelon d'une métropole, en l'occurrence Lyon, et qui se, si vous voulez le résumer, qui se résume en trois axes principaux. Une vaste campagne de communication, on verra, on la déclinera tout à l'heure. Des actions d'information sensibilisation autour de la vaccination, et puis des séances de vaccination, elles-mêmes, notamment auprès de publics précaires. Ça faisait partie de nos objectifs. Alors, dans le cadre de ce programme, on m'a nommée présidente du comité d'organisation Lourdes Tâches, qui va se terminer prochainement. Alors, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt avec le sujet abordé. Alors, pourquoi ce programme Immuniser Lyon ? On l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis ce matin. On constate qu'il y a un manque de confiance et d'adhésion des usagers, mais aussi des professionnels de santé. Là, je pense que c'est beaucoup plus grave. Alimentés régulièrement par des polémiques, relayées par les médias, de façon assez fâcheuse. Le professeur Florure en a parlé aussi. C'est le fameux professeur Joyeux, qui a inondé le net en juin dernier de sa vidéo, notamment auprès de toute la santé scolaire, et qui a fait beaucoup de dégâts. Il se trouve que notre programme, et c'était une coïncidence, a démarré à ce moment-là. Donc, nous avons eu tous les éléments pour essayer de contrecarrer toute la campagne du professeur Joyeux. Je vous rappellerai que les ligues anti-vaccinales sont extrêmement fortes en termes de communication. Et comme on l'a déjà dit, si vous tapez sur Google vaccination, vous avez encore, même si le ministère travaille à ce que ça change, d'abord les ligues anti-vaccinales qui apparaissent, et ensuite les sites officiels du ministère, ce qui est quand même une aberration. Le constat que font les épidémiologistes, c'est que les couvertures vaccinales sont peu satisfaisantes, surtout à partir de l'adolescence, notamment par rapport au méningo-copsé, vaccination HPV, les vaccinations du senior et des professionnels de santé, notamment concernant la vaccination grippe, notamment en 2014-2015. Nos objectifs de ce programme immunisé Lyon s'inscrivent aussi dans les objectifs de schémas de prévention du programme national d'amélioration de la politique vaccinale, du projet régional de santé publique, je pense que vous connaissez tous ces schémas régionaux et de prévention, qui se déclinent avec une amélioration des couvertures vaccinales, notamment par rapport rougeole au rayon rubéole, la vaccination des adolescents, dont on sait qu'elle est peu satisfaisante, et la vaccination des publics précaires, dont on sait aussi qu'ils ont difficilement accès à la vaccination, notamment auprès de médecins traitants, médecins référents. Un objectif aussi, favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la vaccination, à la fois pour les usagers, mais aussi les professionnels de santé, renforcer toutes les actions qui se déroulent au moment de la semaine européenne de la vaccination. Je vous rappelle que c'est une semaine banalisée qui a lieu depuis maintenant presque une dizaine d'années à l'initiative de l'OMS, qui est déclinée dans le département du Rhône depuis huit ans, qui a lieu chaque année, fin à la dernière semaine d'avril. L'objectif, bien sûr, est de promouvoir la vaccination dans le cadre de conférences-débats, dans le cadre d'actions d'information-sensibilisation, de séances de vaccination. Et puis, développer des actions de communication en direction des professionnels de santé. Enfin, développer des outils digitaux. Et je pense que vous avez entendu parler du carnet de vaccination électronique, dont on parle beaucoup. Le dernier rapport sur les vaccinations, rapport Urel, paru le 12 janvier 2016, en fait part. L'objectif est de généraliser ce carnet de vaccination électronique, ce fameux CVE, à la fois pour les médecins libéraux, donc vous prochainement, et aussi dans les centres publics de vaccination, les PMI, en tout cas, tous ceux qui sont concernés par la pratique de la vaccination. Pour dire que, pour l'instant, il y a encore pas mal d'obstacles à gérer avant que cet outil ne soit généralisé. On voudrait se sortir de l'outil papier, du support papier, ce carnet de vaccination papier ou le carnet de santé dans lequel est intégrée toutes les données vaccinales du nourrisson, de l'adolescent, de l'adulte, parce que ce carnet papier, en général, est facilement perdu par l'usager et par nous tous. Principaux objectifs d'immuniser Lyon, incitation à la vaccination, mobiliser et faire travailler ensemble tous les acteurs de la vaccination au niveau local, en l'occurrence, là, à l'échelle de Lyon. C'est vrai qu'avant, dans les années précédentes, dans le département du Rhône particulièrement, il y a une dynamique de santé publique particulièrement favorisée et riche. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et en termes de vaccination, on a un certain nombre d'acteurs, qu'on soit médecin, infirmière, sage-femme, pharmacien, dans lequel nous oeuvrons pour la vaccination, sans forcément mettre en lien nos forces, nos énergies, nos compétences, compétences, alors que nous sommes tous complémentaires. Un des objectifs d'immuniser Lyon a été celui-là. Deuxième objectif d'immuniser Lyon, inciter les usagers, le grand public, mais aussi les professionnels de santé, à faire le point sur leur vaccination. Et bien sûr, s'ils ne sont pas à jour, inciter, les inciter à se faire vacciner, soit auprès de leur médecin traitant, soit dans des centres publics. promouvoir à tous les âges de la vie, de l'enfance jusqu'au senior, en passant par les adolescents et les adultes, et faciliter l'accès à l'information, réduire de ce fait les inégalités de santé, et vous savez que c'est un des objectifs piliers du projet régional de santé qui va venir à expiration en 2017. Alors, ce projet, eh bien, il se décline actuellement dans Lyon, sur Lyon, donc dans les neuf arrondissements, essentiellement. Il aura duré un an. Il a été lancé officiellement en mai 2015, à l'occasion de la Semaine européenne de vaccination, et se terminera en juin 2016. Et il va cibler tous les âges, les profils. Donc, quand on parle des âges, la vaccination de l'enfance jusqu'au senior, mais aussi les profils, c'est-à-dire l'usager, je dirais, lambda, le professionnel de santé, le précaire, le voyageur, etc., etc. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, il y a eu une mobilisation de l'ensemble des partenaires, donc je le redis, médecin, infirmière, sage-femme, pharmaciens et autres, concernés par la vaccination. Et ces différents professionnels concernés par la vaccination travaillent depuis même le début de l'année 2015 dans le cadre de différents comités. Alors, il y a un comité opérationnel, organisationnel, donc je suis présente, et puis des comités qui sont déclinés en fonction des âges, donc un comité enfant, un comité ado, un comité adulte, professionnel de santé, et un comité senior, et puis un comité scientifique, pour lequel est largement partie prenante le professeur Bruno Lina, que tout le monde connaît, en tout cas à Lyon, et même au-delà. Vaste campagne d'information avec un certain nombre de flyers, de dépliants qui ont été déclinés, je vais vous les montrer tout à l'heure, je vous ai apporté aussi un poster. Des conférences de presse, il y en aura eu trois, parce qu'il y en a eu une, donc en juin, pour le lancement, en septembre 2015, qui nous a permis notamment de booster et de lancer la campagne de vaccination grippe, donc ça tombait bien, et puis prochainement, le 25 avril, notamment pour lancer le fameux carnet de vaccination électronique. Un affichage public qui a eu lieu en septembre 2015 sur les panneaux style panneau de co, et puis prochainement, vous en verrez début mai, vous surveillerez les panneaux de co donc affichés sur l'ensemble des neuf arrondissements de la ville de Lyon. Un site internet, ce site internet, relié à mesvaccins.net, mesvaccins.net, je vous permets de dire que c'est le site qui nous permet d'utiliser le carnet de vaccination électronique, qui nous permet d'avoir l'ensemble des recommandations, les informations sur les maladies infectieuses, les vaccins qui protègent de ces maladies infectieuses, voilà, ce site d'Immuniser Lyon qui nous permet de faire un bilan personnalisé en fonction de son âge, de son profil, et savoir si on doit se faire vacciner pour telle ou telle vaccination. Des actions avec des partenaires, on en parlera tout à l'heure, et puis, bien sûr, comme tout programme de santé publique, il y a cette étape incontournable qui est une évaluation à la fois quantitative et quantitative, on va en parler tout à l'heure. Alors, la mobilisation de plus de 30 partenaires, donc à la fois sur la ville de Lyon, mais aussi sur le Grand Lyon, la métropole, vous avez le logo de la majorité de ces partenaires qui se sont impliqués dans ce collectif, et l'originalité de ce programme, c'est qu'il a permis, c'est un peu dur, c'est la fin de la matinée, mais merci, qui a permis de faire travailler à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. Les partenaires publics, vous sont cités, là, je vais en citer quelques-uns, l'Agence régionale de santé, c'était très important qu'on ait son adhésion dans le cadre de ce programme, puisque ce sont eux qui sont en charge de la mission vaccination, au-dessus de, bien sûr, le ministère de la Santé, des hospices civils de Lyon, en termes de structures hospitalières, des réseaux, Clara, d'autres hôpitaux qui ne font pas partie des hospices civils, donc Saint-Luc, Saint-Joseph, les professionnels de santé qui sont régis en union, les URPS, médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, le conseil de l'ordre des pharmaciens et des sages-femmes, et puis les centres publics de vaccination, les PMI, la Fondation Sévigné, donc ISBA, les professionnels de la santé des armées, l'éducation nationale, voilà, je vais aller vite, et puis des partenaires privés, donc cette cohabitation est quand même assez originale et innovante, avec des mutuelles, Apicil, Ecclesia, et puis le laboratoire Sanofi Pasteur MSD, qu'on ne présente pas, puisque c'est actuellement le plus gros laboratoire pharmaceutique, à l'origine, qui est basé à Lyon, vous le savez, avec l'Institut Biologique Mérieux en 1880, si ma mémoire est bonne, qui est actuellement le plus gros, le vendeur le plus important de vaccins au monde. Alors justement, quelle a été la contribution et le rôle joué par Sanofi Pasteur MSD ? Ils ont joué le rôle, si vous voulez, de catalyseur. Ils sont venus me trouver, moi et d'autres partenaires impliqués. Déjà, il y a probablement un an, un an auparavant, le lancement officiel, pour nous dire comment on voyait cette future campagne. Ils ont créé et financé entièrement la campagne publique, donc l'ensemble des posters, des flyers, les dossiers de presse, les conférences de presse, ça a un coût, ça s'est organisé par des agences de presse, par des professionnels, bien sûr. Rôle de coordinateur, rôle de conduite de projet, d'animation du réseau d'acteurs, je dirais de booster, pour nous mobiliser les uns et les autres, quand il y avait des petits calmes. Voilà. Dans un an, c'est-à-dire en juin, ça approche, en juin 2016, Sanofi Pasteur MSD ne fera plus partie du programme Immuniser Lyon, mais ce que nous souhaiterons dans le cadre de cette dynamique impulsée dans le cadre de ce collectif, vous l'avez bien compris, c'est que ce programme d'incitation à la vaccination et de ce travail complémentaire puisse être poursuivi au-delà de juin 2016. Pas de financement des différents comités qui ont travaillé, j'espère que vous avez bien compris que dans le cadre de ces comités, le travail des différents partenaires, qu'ils soient, en tout cas, les partenaires publics, ils n'ont pas été financés, donc c'est bien une adhésion volontaire que l'on a suscité, que Sanofi Pasteur a suscité dans le cadre d'Immuniser Lyon. Le programme a été largement relayé à l'échelon national, notamment lors des dernières assises du vaccin en mars 2015, et puis à l'échelon européen dans le cadre de différentes filiales européennes. Alors, cette campagne innovante, parce qu'elle rassemble pour la première fois l'ensemble des acteurs de vaccination qui travaillaient, je dirais, un petit peu chacun dans leur coin avant 2015, nous avons fait intervenir des psychologues de sciences sociales qui nous ont aidés à établir le message, le message d'incitation à la vaccination. Pour nous, c'est fait, pour moi, c'est fait. Pour nous, c'est fait parce que c'est la mosaïque, donc il y a un certain nombre d'anonymes qui parlent, mais aussi, vous le verrez tout à l'heure sur le grand écran, des personnalités locales. On aurait pu mettre, ces messages ont été travaillés dans le cadre du comité scientifique, notamment, eh bien, faites-vous vacciner, ça aurait été beaucoup plus simple. On a souhaité ne pas inscrire des messages trop agressifs, trop anxiogènes et des messages plus soft. Pour moi, c'est fait, pour nous, c'est fait. Voilà. Donc, trois personnalités locales ont accepté de participer et d'adhérer à la campagne pour les amateurs de foot, la casette, Mimi Maty et Mathieu Vianney, un grand chef culinaire. Donc, on l'a dit, une campagne de proximité qui s'adresse à tous les âges et les profils avec des photos d'une dizaine d'anonymes qui ont accepté d'être photographiées derrière, la voyait par Mimi Maty derrière l'Hôtel Dieu. Là, vous êtes dans le Vieux Lyon. Et puis, un certain nombre d'outils qui sont relayés sur le site immuniselyon.org. Voilà les différentes brochures, la mosaïque, Mimi Maty, bien sûr, là, on s'adresse à la vaccination des seniors, vaccination grippe, notamment, et puis vaccination coucluche. Vous avez la vaccination de la maman et de son enfant, la vaccination population étrangère migrante, la vaccination de l'étudiant. Et à l'intérieur de chaque flyer, je vous en apportais, si ça vous intéresse, vous avez donc le calendrier vaccinal qui correspond au profil d'âge de... Là, il s'agit d'un profil pathologique, ce n'est pas évident, mais il est obèse, voilà, diabétique, potentiellement diabétique, donc, voilà, certaines des règles... Oui, on a été... L'agence a été soft. Professionnel de santé, et puis, la personne qui vient de l'étranger ou qui se rend à l'étranger, avec notamment les vaccinations du voyageur. Une campagne multisupport, à ce jour, il y a plus de 150 000 dépliants et posters qui ont été diffusés, à la fois... S'il vous plaît. ...dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, près des infirmières, dans les écoles, dans les services de protection maternelle infantile, dans les centres sportifs, au niveau professionnel, donc, dans les entreprises. Dans les conférences de presse, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a eu des centres, des grands stands dans des manifestations publiques. Vous avez... Voilà, ici, vous avez le Running Lyon qui a lieu chaque année début octobre. Nous étions, à ce moment-là, sur la place Bellecourt. Et puis, là, vous avez notre première conférence de presse. Vous reconnaissez Yves Gillet, Alain Mérieux, qui était là, le maire. Donc, la mairie a été extrêmement partie prenante et c'était, pour nous, un acteur incontournable, un acteur public, qui puisse nous soutenir dans cette manifestation. Et, madame Vallon, directrice de l'ARS Rhône-Alpes à l'époque, maintenant, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, sur le site, je vous invite à aller voir le site, on ne va pas rentrer dans les détails, donc, qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations spécifiques sur la vaccination, un certain nombre de vidéos qui étaient déjà existantes ou qu'on a produites durant la campagne. Alors, il n'y a pas, de forum, pas d'espace de forum pour les questions. C'est vraiment une question qu'on s'était posée au démarrage d'Immuniser Lyon. C'est vrai que c'était intéressant que l'usager ou le professionnel de santé puisse poser sa question en direct et qu'il puisse avoir une réponse rapidement. Comme vous pouvez l'imaginer, ça demande beaucoup de disponibilité de la part des professionnels de santé importantes, trop importantes. Donc, on a été obligés d'y renoncer. Et, notre préoccupation actuelle, c'est de savoir, à partir de juin 2016, comment le site va être repris, le nom de domaine déposé par Sanofi Pasteur MSD. Voilà. Donc, actuellement, ça fait partie de nos préoccupations dans le cadre des comités. Je vous le redis pour éviter que ça ne soit qu'une opération d'une année et pour faire en sorte que cette préoccupation, cette campagne, puisse aller au-delà de juin 2016. Vous avez ici un échantillonnage d'un certain nombre d'actions auprès des partenaires qui ont été réalisées. Alors, actuellement, et jusqu'à fin juin 2015, il y aura eu une centaine d'actions, donc, réalisées par les partenaires impliqués dans le collectif. Alors, je les ai citées au début, donc, que ce soit des actions d'information sensibilisation auprès des usagers, des actions de formation, notamment auprès des professionnels de santé, et puis, des séances de vaccination, notamment auprès de public précaire. Là, on est toujours sur le running Lyon, et là, on est sur une séance de vaccination auprès de public précaire, puisqu'il s'agit de Notre-Dame-des-Sans-Abris à Lyon 7e. Alors, comme tout programme de santé publique, ce programme, on a réfléchi, bien sûr, à un dispositif d'évaluation qualitative et quantitative qui juxte, qui mixte un certain nombre d'indicateurs, l'idéal aurait été, bien sûr, qu'on puisse mesurer la couverture vaccinale locale au niveau lyonnais avant le programme et après le programme. Bon, sauf qu'on n'a pas de taux de couverture vaccinale, on les a difficilement à l'échelon régional, on les a à l'échelon national, bien sûr, et puis c'est vrai qu'il y a un biais important, le professeur Floré a rappelé tout à l'heure, c'est la tension d'approvisionnement qu'on a connue au moment de la campagne, donc ça, c'est un biais qu'on n'avait pas prévu, notamment par rapport au pentavalent, qui est difficilement commercialisé. plusieurs sources qu'on est en train de combiner, un certain nombre de, notamment la vente de vaccins que peuvent nous fournir notamment les laboratoires pharmaceutiques, la fréquentation des centres publics de vaccination, l'activité de vaccination qui a pu augmenter auprès des médecins traitants, des médecins généralistes, des pédiatres, un certain nombre d'études qui ont été faites par rapport à la perception de la campagne Musée Lyon, la perception de la vaccination générale, notamment auprès des pharmaciens et puis des infirmières. Et puis, bien sûr, le nombre d'actions qui ont été faites, le nombre de personnes qui ont été sensibilisées, usagers ou professionnels de santé dans le cadre de ces actions, toutes les retombées médiatiques qui ont eu lieu suite aux conférences de presse, les enquêtes de satisfaction lors des actions elles-mêmes, la mesure du trafic sur le site Immunisé Lyon et puis, probablement aussi, ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir faire émerger de nouvelles bonnes pratiques et de nouveaux protocoles concernant les vaccinations, faire en sorte aussi que les ligues vaccinales ne soient pas en premier lieu sur le site Google mais qu'on puisse voir des sites du ministère, des sites officiels ou d'autres sites mais pas les ligues anti-vaccinales. Voilà, j'en ai terminé par rapport aux conclusions et quelques perspectives. Donc, on a eu le fort soutien et on a toujours le fort soutien des pouvoirs publics. Je citerai l'ARS Ronalp et la mairie de Lyon et plus de 30 autres partenaires. Une visibilité médiatique extrêmement importante et puis, l'adaptation du modèle. On va peut-être en parler dans la dernière diapo, dans vos questions. et la préoccupation que cette poursuite, qu'il y ait une poursuite de ce programme au-delà de juin 2016 pour ce programme de vaccination. Voilà, alors, deux questions, deux sur une. Un tel modèle est-il applicable pour un autre sujet de santé publique, sachant que sur le médecin de santé publique, donc ça m'intéresse. Et d'autre part, vous connaissez votre avis, d'autre part, pensez-vous que ce programme soit reproductible sur une autre métropole. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous voulez remettre la question en arrière ? Alors, vos réactions à cette initiative ? Est-ce que vous la connaissiez ? Est-ce que c'est ceux qui habitent Lyon ? Ceux qui vont courir ? Non, vous n'étiez pas au Rennes-Lyon ? Oui. Luc, vas-y. Je vais être un tout petit peu provocateur, vous me pardonnerez, mais si on regarde, le but, c'est d'augmenter, nous avons tous le même objectif qui est d'augmenter la couverture vaccinale dans la plupart des pathologies, bien sûr, et pour la plupart des vaccins. Si on regarde un peu l'histoire, il semble, après, on peut me contredire, mais ce n'est pas vrai que la couverture vaccinale était assez bonne lorsqu'elle était confiée aux médecins généralistes, aux pédiatres, aux médecins. On en parlait peu, ils étaient formés à la vaccination, ils savaient que c'était bien et ils avaient une bonne couverture vaccinale, ils arrivaient à obtenir une bonne couverture vaccinale de la population, il y avait aussi les PMI, bien sûr. Et si je regarde l'histoire des baisses successives de couverture vaccinale pour différents vaccins, il y a eu un premier grand choc, alors il y en a eu d'autres, mais j'en cite deux qui sont assez caricaturaux, c'est l'histoire de l'hépatite B et de la scérosanplique avec l'intervention catastrophique de notre ministre Bernard Kouchner à l'époque et la deuxième chose c'est le fameux H1N1 avec Roselyne Bachelot et les centres de vaccination qui étaient mal gérés. Donc, c'est un peu provocateur et méchant, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que chaque fois que le ministère public intervient de façon un peu grossière, ça nous desserre dans nos cabinets et ça augmente la suspicion sur les vaccins et ça baisse la... Donc, vous avez dit une chose qui m'a heurté, vous avez dit on ne sait pas quelle était la couverture vaccinale sur Lyon avant notre intervention et on ne le sait pas après. Donc, on fait des interventions du ministère public des collectivités qui coûtent cher qu'on n'évalue pas et, apparemment, il faut aussi regarder les résultats. Les couvertures vaccinales n'augmentent pas en France. Donc, il faut faire le bilan où sont les responsables des baisses de couverture vaccinale et je crois qu'il faut mieux former les médecins puisqu'il semble que c'est par eux que passe la bonne... Donc, c'est peut-être pas des grandes campagnes comme ça auprès du grand public mais peut-être reformer les médecins un à un pour qu'ils vaccinent. Pardonnez-moi, j'étais un peu lent et pour vous que vous faites... Je partage tout à fait votre avis et je pense qu'alors je me suis mal fait comprendre c'est que cette campagne s'adresse aux usagers, certes, mais aussi aux professionnels de santé dont on sait que la connaissance concernant la vaccination n'est pas bonne et je regrette que vous ayez compris que ça soit une campagne du ministère de la Santé parce que c'est absolument pas le cas de partenaires publics et privés. Il nous fallait le soutien de l'ARS donc du ministère puisque avoir leur aval mais on est bien d'accord que c'est des structures locales qui ont participé à ce programme qui, je le rappelle, s'adressent puisqu'on a fait j'ai fait des formations auprès de professionnels de santé et notamment des médecins je pense que les médecins généralistes j'en suis un sont des très bonnes volontés et on a quelquefois des discours un peu divergents un peu contradictoires puisque nos confrères mes confrères me disent moi la vaccination je gère je sais faire et puis on entend aussi ah mais la vaccination ça prend du temps et puis le carnet de vaccination le carnet vaccinal change souvent même s'il a été largement simplifié en 2013 qu'il y a très peu de modifications depuis ces deux dernières années moi je me rends compte puisqu'on a beaucoup nous d'enfants ou d'ados qui nous sont envoyés par des médecins généralistes avec des erreurs très importantes qui sont inscrites sur les carnets de vaccination donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès de nous tous pour qu'on puisse mieux s'approprier le carnet de vaccination le calendrier de vaccination et immuniser Lyon c'est un de ses objectifs voilà autre question commentaire réponse à la question qui est affichée sur l'écran oui il se trouve que dans ma structure je m'intéresse aussi au tabagisme au sevrage tabagique ça fait partie d'une deuxième mission en plus de la tuberculose et actuellement je viens de répondre à un appel d'offre où il y avait le même modèle si vous voulez concernant un programme lié au sevrage tabagique vous en aurez parlé le mois sans tabac qui aura lieu en novembre 2016 et là aussi l'idée l'idée c'est de faire travailler plusieurs acteurs de santé concernant concernés par la tabacologie par le sevrage tabagique et d'inciter les fumeurs à s'arrêter de façon beaucoup plus massive en tout cas en novembre 2016 c'est le mois sans tabac voilà je ne l'ai pas dit ce programme pour revenir aux vaccinations parce que c'était aussi un des objectifs en début de programme c'est qu'il soit adaptable à d'autres métropoles et actuellement il est adapté sur Nantes sur Nice et dans une métropole de l'Angleterre donc vous voyez qu'on va au-delà de la France c'était une de nos préoccupations je fais juste un petit commentaire en tant qu'enseignant au collège universitaire de médecine générale moi j'ai découvert ce programme alors donc ça veut dire aussi que malgré tous les efforts et tous les investissements en communication que vous nous avez démontré le message n'a pas atteint tous les professionnels de santé même ceux qui ont les oreilles et les yeux bien ouverts malgré tout moi je découvre aujourd'hui ce programme c'est vrai aussi que parmi les nombreux partenaires que vous avez mobilisés vous n'avez pas jugé utile de mobiliser le collège universitaire de médecine générale de l'université de Lyon 1 Lyon 1 Lyon 1 était mobilisé oui mais pas notre département c'est ça que je veux dire nous on a fait confiance à certains de nos confrères de Lyon 1 alors je regrette effectivement on n'a pas pensé probablement à toutes les je vous laisse finir et par exemple pour la question de l'éval pardon excusez-moi pour la question de l'évaluation on aurait très bien pu collaborer avec vous en développant des projets de recherche et d'évaluation avant après dans notre réseau de médecins généralistes enseignants ça aurait pu être très intéressant mais c'est vrai qu'il n'est pas si simple pour nous de collaborer à un projet où la place d'un industriel est aussi grande ça aurait pu poser problème éventuellement je le reconnais mais vous auriez pu nous solliciter pour un prochain projet on y pensera bien merci merci applaudissements 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 applaudissements